Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. Évangile selon Saint-Marc, c'est l'Évangile du jour, chapitre 9, versets 14 à 29. Jésus guérit un jeune épileptique. Lorsqu'ils rejoignirent les disciples, ils virent tout un attroupement autour d'eux. Les maîtres de la loi qui discutaient avec eux, ce fut une surprise pour tout le monde quand ils virent Jésus. Ils coururent au devant de lui pour le saluer. Alors Jésus demande aux gens, qu'avez-vous à discuter avec eux ? De la foule, un homme lui répond, Maître, je t'ai amené, mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Quand il s'empare de mon fils, il le déchire, l'enfant bave, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de le faire sortir, mais ils n'ont pas été capables. Jésus répond, j'en s'enfois, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrai-je vous supporter ? Amenez-le-moi. Il lui amène. À la vue de Jésus, l'esprit secoue l'enfant violemment. Il tombe à terre et se roule en bavant. Jésus interroge son père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? Le père répond, depuis son enfance. Souvent, même, il l'a jeté dans le feu et dans l'eau. Il pouvait le tuer. Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écrit, je crois, mais viens à mon aide. Mais viens en aide à mon manque de foi. Quand Jésus voit que les gens arrivent plus en nombre, il menace l'esprit impur. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais. À ce moment, l'esprit pousse un cri, secoue violemment l'enfant et sort. L'enfant était resté comme mort et plusieurs disaient, il est mort. Mais Jésus le prend par la main et le réveille. L'enfant se remet sur pied. Jésus revient à la maison. Quand ils sont seuls, ses disciples l'interrogent. Pourquoi n'avons-nous pas pu le faire sortir ? Jésus leur répond, il n'y a que la prière pour faire sortir cette espèce-là. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Cet évangile est vraiment très dense. Merci Jésus. Alléluia. Une densité, il y a énormément de choses. On pourrait en parler pendant des heures. C'est absolument hallucinant. Mais la chose qui retient notre attention immédiatement, c'est le fait que les apôtres n'aient pas réussi à expulser ce démon. Alors ils se font un peu engueuler par Jésus, on l'a vu. Et moi ce qui me frappe, c'est ce pauvre papa. Vous vous rendez compte, ce jeune, il a ça depuis l'enfance. Il avait ça depuis l'enfance. Et qu'il dit, si tu peux. Au verset 23, Jésus reprend son mot. Donc le père, le verset 22. Au verset 22, il lui dit, aie pitié de nous et si tu peux, viens à notre secours. Donc Jésus ne laisse pas passer ça. C'est très intéressant parce qu'il ne laisse pas passer le doute. Il s'en fiche, il pourrait dire, Jésus bien aimé, tu pourrais dire, c'est pas grave, de toute façon ça va se faire. Mais non. Toujours cette pédagogie de Jésus. Merci bien aimé Jésus. On en a tant besoin, nous les pécheurs, pour comprendre. Parce qu'on est loin à la comprenette. Merci Jésus, ta patience. Et par pédagogie, Jésus. Alors le gars, il dit, aie pitié. Au verset 22, aie pitié de nous et si tu peux, viens à notre secours. Ouais, si tu peux. Il dit ça à Jésus qui est Dieu, mais il n'est peut-être pas au courant qu'à qui il a affaire. Et Jésus lui dit, si tu peux. Moins de suspension. Mais tout est possible à celui qui croit. Voilà la leçon centrale, à mon sens. C'est beau les miracles, c'est émouvant, c'est magnifique. Il n'y a pas de nom pour dire les miracles et notre gratitude pour les miracles. Mais il faut croire. C'est ce que Jésus dit. Merci bien aimé Jésus. Il faut croire sans voir. Amen. Et là, quand Jésus, tu lui dis, mais tout est possible pour celui qui croit. Le Père prend son courage à la deux mains et au verset 24, aussitôt le Père de l'enfant s'écrit, je crois, mais viens en aide à mon manque de foi. Ça c'est beau, ça c'est magnifique. Même le manque de foi, eh bien, il demande à Jésus, et combien nous avons des manques de foi, de le remplir. Les apôtres qui, à un moment donné, vous vous rappelez dans l'évangile, les apôtres disent à Jésus, augmente en nous notre foi, notre confiance. Que t'es là, je vous en parlais hier à propos du pardon, envisager le pardon, discutailler du pardon, sans déjà poser que Jésus est là, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de sens. C'est une discussion philosophique, de salon, on discute du pardon, ah oui, je pardonne, je ne pardonne pas. Non, Jésus est là, donc on pardonne. Avec toi Jésus, par toi, mais sans toi, on ne peut rien. Rappelez-vous l'évangile. Jésus, tu nous dis, vous ne pouvez rien faire sans moi. Là, on y est, on y est pleinement. Donc c'est là, à mon avis, c'est le cœur. À mon humble avis, je ne suis pas enseignant, c'est toi Jésus, notre seul enseignant, mais c'est le cœur de ce paragraphe. C'est cette personne qui demande, ce papa qui crie au secours et qui demande vraiment que son manque de foi soit comblé par la grâce. Et Jésus répond, c'est magnifique, alléluia. Combien de manque de foi avons-nous ? Alors, il ne faut pas s'en culpabiliser, il faut simplement, voilà, entrer en prière. Et d'ailleurs, c'est la conclusion de Jésus. Verset 29, donc au verset 28, vous l'avez entendu, les apôtres se disent, voilà, on n'a pas réussi, ils ne sont pas fiers. Et Jésus leur répond, il n'y a que la prière pour faire sortir cette espèce-là. Alors, la prière, comme celui qui est possédé ne peut pas prier, c'est ma déduction à moi, si je me trompe qu'on me le dise. Eh bien, encore une fois, union de prière. Nous prions les uns pour les autres, très important. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Il nous faut trouver des gens pour qui nous prions et des gens qui prient pour nous. C'est fondamental. Je n'arrête pas de le répéter, je le répéterai encore, à grâce de Jésus, je le répéterai encore et encore. C'est fondamental. Ne restons pas seuls. Il y a des groupes de prière dans les paroisses. Allons-y, prions les uns pour les autres. Et n'hésitons pas à demander à ce que l'on prie pour soi. Jésus le dit, verset 29. Il n'y a que la prière pour faire sortir cette espèce-là. Donc, on peut faire par extension, bien sûr, que nous avons besoin des prières de nos frères et nos sœurs. On ne peut pas, comme ça, être isolé. C'est dangereux. C'est dangereux. On a un exemple de quelqu'un dans l'évangile qui chasse les démons sans être avec le groupe. de Jésus. Les apôtres voulaient l'empêcher de le faire. Mais Jésus leur dit, non, non. S'ils chassent les démons en mon nom, laissez-le faire. Mais ce n'est pas de ceux dont cela, je ne parle pas de cela. Je parle, nous avons besoin, nous, les gens simples, comment dire, monsieur, même, tout le monde. Eh bien, nous avons besoin de prières de nos frères et de nos sœurs. C'est indispensable. Et nous avons besoin, nous, de prier pour les autres. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres. Priez pour les gens, c'est une belle marque d'amour. Et nous ne sommes pas monsieur, même tout le monde. Nous avons ta grâce au Jésus. Alléluia. Merci, bien aimé Jésus. Donc, soyons dans cette, essayons de nous mettre à la place dans le contexte de la détresse de ce papa où ce manque de foi, il reconnaît qu'il manque de foi et demande à Jésus de combler ce manque. Nous en avons bien grand besoin. Et on revient quelques instants sur l'esprit muet. Je t'ai amené mon fils, verset 17, qui est possédé d'un esprit muet. Un esprit muet. Quel est donc cet esprit impur qui faisait taire cet enfant ? Voilà, se taire, alors que Jésus nous demande de parler. De libérer notre langue, pas pour dire n'importe quoi. Il nous demande de mettre notre lumière, qu'elle soit visible des hommes. Donc, ne nous taisons pas. Témoignons de Jésus, pas à tort et à travers. Il y a une belle prière à l'Esprit Saint qui dit « Esprit Saint, dis-moi ce que je dois dire, souffle-moi ce que je dois taire. » Très, très important, mais il nous faut parler. Le mutisme, ça commence par justement de se, comme on dit populairement, de se fliquer. Mais quand on le fait régulièrement et de trop, au bout d'un moment, ça coince. Donc, il faut faire attention. Surtout, témoignons joyeusement de notre foi. Alléluia. Merci Jésus. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, notre chère Grande Sœur, et vous tous les Saints et Saintes, amis de Jésus, Saint Michel-Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. N'oublions pas la prière à Saint Michel-Archange à propos de démons. Quand on prie, les amis de Sainte Marie-Madeleine vous suggèrent de prier le chapelet en disant le Notre Père, la prière courte à Saint Michel-Archange, et ensuite les dis-je-vous-salue-Marie. Nous intégrons la prière à Saint Michel-Archange dans le chapelet, c'est pas un ordre, c'est une proposition. Merci Jésus de nous l'avoir soufflé et Alléluia ! Eh bien, la paix de Jésus soit dans votre maison, sa joie aussi, et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada